J'ai avec moi l'histoire du jour. Depuis ce matin, tout le monde parle de la boulette de Jean Lassalle. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Eh bien le jour de gloire de Jean Lassalle, c'était hier. Le député des Pyrénées-Atlantiques s'est fait remarquer dans la commune de Bédouce. Notre Jeannot s'est garé sur un passage à niveau et a bloqué un train. Certains plaquent tout pour changer de vie. Lui, il a plaqué sa voiture en plein milieu d'une voie ferrée. En fait, Jean Lassalle était en retard pour aller voir son fils jouer au rugby dans la commune de Bédouce. Du coup, il a garé sa voiture en plein milieu d'une voie ferrée sans s'en rendre compte. Oui, il faut le faire. Ça arrive à tout le monde. Il a déraillé. Bref, il va au match. Et au bout de quelques minutes, on entend... Un train bloqué en plein milieu d'une voie à cause de la voiture de mon Jeannot. Quelle tête de l'innotte, celui-ci. Elle est tête de l'innotte. Alors du coup, les gendarmes sont venus le chercher pendant le match de rugby pour qu'il bouge sa voiture. Et en fait, après plusieurs recherches sur le web, Jeannot, il a toujours eu des soucis de voiture et de permis. Oui, la preuve. Et vous écoutez-le en 2015 à l'Assemblée nationale sur la loi Macron portant sur le permis de conduire. Que j'ai été un des rares à avoir connu finalement cette épreuve redoutable de devoir repasser mon permis une deuxième fois et presque une troisième. Parce que vous savez, lorsque vous êtes député et que vous n'avez pas de chauffeur, les points s'attendent très vite. Ah d'accord. Donc il a passé pratiquement trois fois le permis. Ceci explique peut-être cela. Bref, en tout cas, tout s'est bien terminé pour Jeannot. Jeannot a déplacé son véhicule. Il s'est platement excusé auprès des passagers. Et selon Jean Lassalle, cette étourderie a porté chance au club de son fils car Benus a gagné le match. Alors bravo. Bravo Jean. Et avant de tout plaquer, vérifiez toujours, vous vous garez. Avec Willy Rovelli et sa tribu sur France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission.